La guerre en Ukraine ne devrait pas arranger les choses. Les occidentaux sont toujours aussi sceptiques sur les intentions réelles des Russes. Moscou annonce un cessez-le-feu à Mariupol ce matin à 9h pour permettre l'évacuation des 160 000 civils toujours bloqués. « Nous n'y croyons pas », répond le président Zelensky. Une confirmation. En revanche, l'armée russe semble relâcher un peu la pression sur Tchadroville. Bonjour Nicolas Pinault. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis, Nicolas. Joe Biden l'a dit à Vladimir Zelensky au cours d'un entretien téléphonique hier soir. Il a aussi promis une nouvelle aide militaire. Oui, l'information a été confirmée par un gradé américain qui précise que les troupes russes ont amorcé leur retrait de la centrale de Tchernobyl pour se diriger plus au nord. Certaines unités auraient même déjà traversé la frontière avec la Biélorussie. Au total, le Pentagone affirme que depuis 24 heures, environ 20% des troupes russes se sont éloignées de Kiev. Mais Washington y voit plutôt un regroupement stratégique vers le nord pour se ravitailler avant peut-être de lancer de nouvelles attaques vers l'est. Hier, au cours d'un appel téléphonique avec le président ukrainien Zelensky, Joe Biden a redit son scepticisme sur les intentions russes. Et la Maison-Blanche a annoncé une aide supplémentaire de 500 millions de dollars et notamment des armes. Preuve que l'engagement militaire des Etats-Unis dans cette guerre ne faiblit pas. Hier, les 100 premiers drones kamikazes américains sont arrivés en Ukraine. A usage unique, ces appareils à 6 000 dollars l'unité explosent en s'écrasant sur leur cible. Une efficacité redoutable selon le Pentagone. Nicolas Pinault en direct des Etats-Unis. J'ajoute qu'une nouvelle séance de négociations en vidéoconférence est prévue demain entre les délégations russes et les délégations ukrainiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !